Musique Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2 Concernant le jeu, parler des plus gros problèmes qui existent selon moi sur le jeu Et toutes les personnes qui vont commencer à dire Oh c'est bon il va commencer à faire les grilles originelles etc Il va nous casser les couilles Lorsque absolument pas, je kiffe le jeu Mais il faut quand même noter qu'il y a 5 énormes problèmes sur Call of Duty Modern Warfare 2 Et que le problème à l'heure actuelle c'est pas de ce qu'il est maintenant Mais de ce que peut devenir le jeu Puisque je vous rappelle que ce jeu doit durer 2 ans Donc pour moi j'ai noté 5 énormes problèmes sur le jeu Évidemment il peut en avoir d'autres Mais reste jusqu'à la fin de cette vidéo là Parce que ça va être important de me dire ce que toi tu en penses par rapport à ça Et évidemment donner un avis sur d'autres problèmes relatifs au jeu Que éventuellement je n'aurais pas mis en avant Mais avant n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Et d'activer cette petite cloche de notification C'est super important pour ne rater aucune des prochaines vidéos sur Call of Duty Modern Warfare 2 Là on a une vidéo par jour sur Modern Warfare 2 Donc ça fait plaisir, l'activité est bien présente Et surtout de lâcher un gros pouce bleu Franchement on le dit jamais assez C'est super important Ça prend 2 secondes C'est important Ça me soutient Ça aide au niveau du référencement Donc n'hésite pas Non en fait n'hésite pas Fais-le Lâche le gros pouce bleu C'est super important Tu connais l'objectif Les 1000 likes en moins de 24 heures Vite fait au niveau du gameplay Je crois que je vous ai proposé 2 bombes nucléaires fail Avec la M4A1 Pour ceux qui veulent ma best class setup à la M4A1 Je vous invite à voir la dernière vidéo Je vous montrerai un petit screen Voilà il y a tout dessus Avec le gameplay nucléaire et tout Et la best class setup Je mettrai également de côté Le skill base matchmaking Lors de cette vidéo Parce qu'on a déjà tellement parlé Autant que ça soit sur la bêta Autant à travers les différents Call of Duty Oui le SBM est là Oui il est toujours là pour nous casser les couilles Oui il est toujours présent On doit faire avec Malheureusement même si on voudrait Qu'il soit un peu plus diminué Je vais parler de d'autres problèmes Vraiment relatifs au jeu tout court Et ça c'est quand même plus important Par rapport de nouveau à un traitement entier Sur le skill base matchmaking Le premier gros point négatif de ce Modern Warfare 2 A mon sens évidemment C'est l'histoire de classe Alors pas les systèmes d'atouts Même s'il est un peu bizarre J'en suis pas forcément fan D'ailleurs c'est quand même assez incroyable Que Infinity Ward à l'heure actuelle A créé le meilleur système d'atouts Sur Call of Duty Ghost Et n'a jamais été capable de le remettre Ce qui est dommage Parce que Ghost pour moi en termes d'atouts C'était numéro 1 Et j'ai jamais compris ça Mais bon peu importe Le système d'accessoires sur les armes Je n'ai jamais vu un Call of Duty Qui te fout plus dans la merde qu'autre chose Avec des accessoires Parce que de base Un accessoire c'est juste censé t'aider Je veux dire une poignée Un chercheur de grande capacité etc Ou tout simplement pour rendre l'arme un peu plus OP Alors ça c'est vrai que c'est plus Au fur et à mesure du temps Qu'on a pu avoir ça avec Le fameux T-Rapid de Call of Duty Black Ops 1 Même si c'était pas forcément utile T-Rapid d'MW3 Et après on a eu Canon Long d'M2 De Black Ops 2 Crocalypte de Call of Duty Black Ops 3 etc Je sais même pas si d'abord Il était sur Advanced Warfare Ou c'était point de creuse Je sais plus Peu importe Enfin bref Normalement c'est censé t'aider Et dans ce jeu Quand tu mets un accessoire Bah ça te fout plus dans la merde qu'autre chose Et là Prochainement Qui va être ma prochaine vidéo Et je vous dis tout de suite C'est le meilleur gameplay Que j'ai pu réaliser pour le moment Sur Modern Warfare 2 Plus de 100 kills nucléaires Avec l'AK-74U Mais je peux déjà vous dire Je la joue sans accessoire C'est un truc de fou Je joue l'arme sans accessoire Parce qu'elle est meilleure Que si je mettais un quelconque accessoire La même chose pour l'AK-47 Et ça ça vaut mais pour plein d'armes Par exemple je joue la Hog En fusil d'assaut Je sais plus comment elle s'appelle Mais c'est la Hog Tout simplement Elle est meilleure sans accessoire Que si je lui mets des accessoires Incompréhensible Au final On se retrouve chaque fois Avec un accessoire Qui va descendre la visée accélérée Alors déjà que le jeu est lent Mais si en plus de ça On nous rajoute un peu plus de lenteur Je ne comprends pas vraiment Ce délire là Au niveau des accessoires Je veux bien que ça nous aide Mais à un moment donné Il faut quand même une limite Il faut quand même une limite Là dessus Le deuxième point Que je voudrais aborder Alors évidemment Ce n'est pas dans l'ordre Ce n'est pas premier point Jusqu'au point le plus haut Etc Ça je tenais juste à dire Par rapport à ça Donc le deuxième point Pour moi Qui est vraiment Extrêmement problématique C'est les spawns Le système de spawn squad J'en avais déjà parlé Dans la bêta Mais là c'est encore pire Que je ne pensais Ils ont fait une sorte de système De spawn squad fixe C'est encore plus bordélique Que je ne l'aurais cru En fait tu peux te retrouver Avec personne Et pendant un court instant Si tu survis Tu peux tomber sur 20, 30, 40 mecs Si tu restes dans une zone Le système de spawn Le système de ce spawn là Il pourrait marcher Dans d'autres délires Vraiment Il pourrait marcher Dans d'autres délires Mais par exemple Comme la domination Qui est d'ailleurs catastrophique C'est la pire domination Qui en a parlé C'est vrai que pour l'heart point Ca peut plutôt Assez bien fonctionner Ce système là Mais pour la domination C'est une catastrophe Ce système de spawn N'a rien à foutre Sur Call of Duty Ou sur certains modes spécifiques Même ce mode De spawn squad Est présent en MME Et en élimination confirmée Mais c'est pas possible De créer ce système là Ce n'est pas possible Et pour ceux qui ne savent pas C'est quoi le spawn squad En gros Le spawn squad C'est Imagine tout simplement Je vais le répéter Que tu possèdes C, B Et que les adversaires Possèdent A Que toute ton équipe Meurt Mais que toi Tu te retrouves sur B Et bien toute ton équipe Va se retrouver sur A Même si l'équipe adverse N'est pas dans B Ou dans C Même si toi Si toi tu es dans A Et que tous tes adversaires Sont à A Bah tous les spawns Vont être sur A Alors d'un côté Tu dis ouais c'est bien Ça peut créer du conflit Etc Alors oui Dans certaines situations Effectivement Ça peut créer du conflit Effectivement Mais en matière générale Et surtout sur ce jeu Auquel ça joue On va dire un peu Voilà Un peu sale Etc Bah c'est plutôt Ça te fout plus dans la merde Qu'autre chose en vérité Donc Ce système de spawn squad Auquel tu ne peux pas On va dire un peu Prévisualiser Certains shoots Ou tout simplement Prévisualiser Certains déplacements De tes adversaires Avec tes spawns Plutôt assez fixes Je trouve ça dommage Je trouve que les spawns fixes Devraient apparaître En matière générale Et que Le spawn squad Devrait totalement dégager De Call of Duty C'est quelque chose Qui ne doit pas arriver C'est le spawn fixe Qui devrait arriver Non plus trop fixe Pour éviter le spawn trap A mon sens Évidemment Chacun a un des goûts Et les couleurs là dessus Mais à mon sens Le spawn fixe Devrait être La priorité numéro 1 Et non plus ce système De spawn Qui pourrait fonctionner Qui d'ailleurs Qui est repris de Battlefield Mais qui n'a rien à foutre Sur Call of Duty En matière générale Troisième point Et ça Même si on est au début Des Call of Duty Etc Donc je pense que ça va être rectifié Mais quel plus gros problème A l'heure actuelle C'est la connexion des lobbies Je veux dire C'est quoi ces connexions Auxquelles je me tape Des fois je suis en stream Sur 5 game Il y en a forcément 2 Qui n'arrêtent pas de bugger J'arrête pas de me téléporter Et je suis en fibre optique Donc j'ai aucun problème D'ailleurs j'ai toujours Des petits problèmes De perte de connexion Vous savez Le fameux logo Qu'il y avait sur Modern Warfare 2019 A gauche Je suis en train de dire Perte de paquet Bah il est en train d'arriver De nouveau sur Modern Warfare 2 Alors c'est quelque chose Que j'ai détesté Sur Modern Warfare 2019 Parce que je ne savais même pas Pourquoi j'avais une perte de paquet En étant en fibre optique Et tout etc Je ne le savais même pas Pourquoi j'avais un bug Et là ça recommence à revenir Sur Modern Warfare 2 J'avais jamais ce problème là Sur Vanguard Ou très très rarement Black Ops Cold War J'ai jamais eu un problème De perte de connexion Ou vraiment Si ça devait arriver C'est une fois sur Allez 100 games 200 games C'était extrêmement rare Que ça arrive Ce que je peux accepter Une fois de temps en temps Ça peut arriver Mais là Les connexions Surtout que Les connexions sont liées On va dire Vont impacter le TTK Donc en l'occurrence Le temps qu'on va tuer Et des fois J'allume quelqu'un Le mec ne meurt pas Je regarde Deux balles La connexion Je la trouve Complètement instable Chez les serveurs D'Infinity World Ça en devient même Frustrant Très 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 frustrant Là dessus Donc J'espère qu'à l'avenir Il y aura quand même Quelques corrections là dessus Ou tout simplement Peut-être que les serveurs Sont totalement surchargés Mais on va dire Qu'à partir du moment Où tu as des connexions instables Le jeu Bah en fait On peut pas vraiment l'apprécier Parce qu'on va être frustré En fait Et c'est peut-être un peu Ce qui dérange On va dire En matière générale Sur le jeu Donc voilà Evidemment On espère que ça va être Réglé là dessus Parce que Non seulement C'est un problème Mais c'est un problème Qui doit être vite réglé Comme je le dis Dans de nombreuses vidéos Que ça soit les différents Call of Duty Que ça soit Vanguard Modern Warfare 2019 Etc Une communauté frustrée Est une communauté Qui n'a plus envie de jouer Et plus la communauté Va être frustrée Et moins Elle sera Hyper par les prochaines Mises à jour Qui vont arriver Petit à petit Sur le jeu Le quatrième Point négatif C'est qu'il n'y a Aucune mécanique De jeu Sur ce jeu Et je trouve Que c'est un énorme problème Alors je ne dis pas Qu'il faut absolument Le cancel slide En mode tiktok Look at my movement Oh I'm so strong Etc Lorsque ces mecs là Allaient en 4 vs 4 Contre des joueurs pro 106-3 Etc Ça se fait très vite laver On l'a compris D'accord C'est cool C'est joli Etc Je ne demande pas également Un slide cancel Ultra violent Surtout que Vous avez vu L'année sur Cold War Personnellement Même si j'aime bien Slide cancel C'est pas forcément Le move Que je veux absolument Même si c'est cool De l'avoir sur Black Ops Cold War Mais ce que j'avais aimé Lors de la bêta C'est qu'on avait un bunny hop Et au moins Le bunny hop permettait Et Lorsque je vais parler Du prochain sujet C'est que Quelqu'un qui est en train De tenir une ligne Au moins On peut le déloger On peut faire quelque chose Pour le déloger Et le problème dans ce jeu Et je pense qu'on est tous d'accord C'est qu'à partir de quelqu'un A partir du moment Où quelqu'un Prend une ligne T'attends Camp Et que tu arrives dans son viseur Quoi que tu fasses T'es mort Peu importe Si le mec soit fort Soit mauvais Le mec Même s'il a 0.22kd A partir du moment Où tu entres dans son viseur Et qu'il te voit bien avant Une demi fraction avant Et qu'il est en train De tenir sa meilleure déline Quoi que tu fasses T'es mort Et ça Je trouve ça dommage Je trouve que Une mécanique de jeu Il faut quand même Une sorte de mécanique Qui fait que Qu'on aime Call of Duty En matière générale Je veux dire Chaque Call of Duty A forcément une mécanique De jeu un peu Un peu spécifique Je veux dire Advanced Warfare A son exosquelette Black Ops 3 A son système de jetpack Infinite Warfare A son système de jetpack Bon World War 2 Je déteste World War 2 C'est pour ça d'ailleurs C'est qu'il n'y a pas De mécanique de jeu Là dessus BO4 A sa mécanique de jeu Modern Warfare 2019 Même si je ne l'aime pas A quand même sa mécanique de jeu Faut quand même le dire Black Ops Call of Duty A également Vanguard Enfin bref Ces jeux là Ont forcément Des mécaniques de jeu Et je trouve ça dommage Qu'il n'y ait pas Quelque chose Qui rend le gameplay Qui est déjà lent de base Puisque Modern Warfare 2 Est lent Mais qui pourrait être Tellement plus rapide Tellement plus dynamique Tellement plus agressif Et c'est ce que j'aime En fait d'un Call of Duty C'est ce que j'attends D'un Call of Duty C'est que Oui Code 4 à l'époque N'était pas agressif Oui c'était comme ça Mais Code 4 Ça a des années en arrière Ce qu'on attend A l'heure actuelle Justement C'est autre chose J'attends autre chose De la part de Call of Duty C'est ce qui rend Chaque Call of Duty Exceptionnel Comme je l'ai dit avant Comme je l'ai notifié avant Chaque Call of Duty Est exceptionnel Pour ces mécaniques de jeu Qu'on les aime Ou qu'on ne les aime pas Et donc Je pense que Et je le dis Un Bunny Hop Serait plutôt assez cool Sur ce jeu Peut-être pas aussi puissant Qu'à la bêta Mais quand même Avoir une petite mécanique Un petit Bunny Hop Mais quelque chose Au moins Qu'on puisse faire Lorsque Quelqu'un Éventuellement Campe etc Trouver une mécanique Pour tout simplement Contrer ce genre de personne Que ça soit Via un Kansas Slide Etc Peu importe Mais qu'il y ait une mécanique Supplémentaire Qui rend pas le jeu lassant Parce que c'est vrai que Sans mécanique Généralement Ça rend quand même Les Call of Duty Plutôt assez lassant C'est ce qui fait également Leur spécificité Le cinquième point Et c'est Oui bizarre Ou pas De parler de ça L'Emassist Je suis Joueur manette C'est en tant que joueur manette Qui vais dire ça Elle est beaucoup trop Puissante D'accord Elle est beaucoup trop puissante Surtout Quand quelqu'un Va tenir une ligne Comme j'en ai pu en parler avant Et comme Justement En matière générale Ce qui est le plus gros problème Du jeu C'est que Une Emassist Je veux bien qu'elle soit forte Je veux dire En tant que joueur manette Je trouve ça Normal qu'une Emassist Soit quand même présente Soit un minimum forte Pour certaines choses Surtout que Par exemple Exemple typique D'un Call of Duty Modern Warfare 2019 Si on enlevait complètement L'Emassist On ne pourrait pas suivre Les joueurs claviers souris Avec les mouvements Qu'ils font Ça serait impossible De suivre Très clairement Ça serait impossible De suivre Surtout que Un joystick Ce n'est pas une souris Très clairement Ça ne sera jamais une souris Et on ne pourra jamais être Aussi précis qu'une souris C'est juste impossible Mais Il y a quand même une limite A ne pas attendre Et je pense que là On commence à l'atteindre De plus en plus Surtout dans un Call of Duty Qui a très peu de mouvements Je rappelle Donc on a juste Courir Et Allez on peut faire Le petit saut Mais bon le petit saut Le plongeon Enfin Le plongeon Voilà c'est pas le petit saut Le plongeon En soi Ok d'accord c'est cool Mais c'est pas ça Qui va te permettre De gunfight Je veux dire Je ne peux pas tirer Lors du plongeon normalement Donc je ne peux pas utiliser Telle ou telle mécanique Pour essayer de De m'extirper De tout simplement De son champ de vision Donc là dessus Je trouve que c'est Une énorme bêtise Moi je me rappelle D'un Call of Duty Black Ops 2 Avec une M-Assist Bien moins forte Je me rappelle D'un Modern Warfare 3 Avec une M-Assist Bien moins forte Je me rappelle D'un Call of Duty Black Ops 3 Avec des Jetpacks Avec une M-Assist Qui était bien moins forte Que nous avons A l'heure actuelle Alors effectivement Quand des joueurs PC Jetpack Ça serait beaucoup plus compliqué On va pas se le cacher Mais à l'heure actuelle Je pense que réduire Je pense de 20% L'M-Assist Ça serait plutôt cool Surtout qu'il y a Certaines armes Qui sont complètement abusées Je pense au SPR Qui est en l'occurrence Le sniper En fait c'est même pas un sniper Ce truc Je sais même pas Qu'est-ce que c'est C'est un sniper Fusil à pompe Mitraillette Fusil d'assaut Bazooka Il fait tout ce machin Je veux dire Avec une telle M-Assist En fait tu ne peux rien faire Genre l'SPR C'est l'exemple typique Quelqu'un tient une ligne Manette PC Tu arrives dans son champ de vision Tu peux pas t'en sortir C'est impossible de t'en sortir Et des fois Tu peux pas savoir S'il y a quelqu'un Etc Je veux dire Tu peux pas constamment savoir S'il y a quelqu'un Qui est dans les parages Donc pour moi Très clairement Les M-Assist doit être patché D'ailleurs en parlant du SPR Le SPR également Doit être patché A mon sens Parce qu'à un moment donné Faut arrêter de déconner Je veux bien que des armes Des mitraillettes Des fusils d'assaut Soit complètement abusés Ça mérite tous un nerf Mais alors Certains snipers Sur le jeu Sont complètement abusés D'ailleurs c'est plutôt assez drôle Parce que Je voyais certains commentaires Autant sur Twitter Ouais ça fait 4 ans Que les snipers Ils sont nuls Sur Call of Duty Laissez nous Kiffer etc Ouais Je crois qu'on a pas joué Au même jeu J'ai joué à Black Ops Call of War Tout le long de l'année J'ai fait 2 années Les snipers sur Black Ops Call of War Ils sont complètement broken Mais il semblerait Que ça fait 4 années Qu'ils n'ont pas joué Un vrai Call of Duty Avec du sniper C'est un peu bizarre quand même La COPS Call of War Existe Je sais pas J'ai vu BAMS J'ai vu RIMS Commencer à défoncer Tout le monde au sniper Même moi je tapais Des nucléaires au sniper Mais il semblerait Que le sniper de Call of War N'était pas bien Ouais bon D'accord Bon c'est un autre débat Là dessus Mais peut être Qu'on en reparlera Une prochaine fois Enfin bref Pour moi ça c'est Les 5 plus gros problèmes A l'heure actuelle Sur Call of Duty Modern Warfare 2 Il y a également Des problèmes un peu mineurs Mais qui sont un peu Liés au contenu Ou à certaines choses Je pense déjà La première des choses Du fait qu'on n'ait même pas Le système de prestige Sur Modern Warfare 2 C'est assez drôle De nouveau les personnes Qui ont de nouveau Critiqué Black Ops Call of War En attendant Black Ops Call of War Lorsque le jeu est sorti Tout le contenu Était parfaitement aligné Quand il le fallait Je comprends pas De nouveau Pourquoi on n'a pas droit A ce système là Sur Modern Warfare 2 Surtout que C'est pas si compliqué Je pense de créer du contenu Sachant que Treyarch est avec vous D'ailleurs Le camouflage or A été fait par Treyarch Sur Modern Warfare 2 C'est pas pour rien Que le camouflage Est juste sublime C'est juste magnifique Là dessus C'est celui de Call of Duty Black Ops 5 Il me semble Je pense que C'est le camo Black Ops 5 Celui qui ressemble le plus Il y a plein d'autres Défauts mineurs Je trouve que Par exemple Le système d'atouts Bon bah voilà Ça se discute Là dessus on peut débattre Etc Certains vont trouver ça bien Là dessus je suis plutôt Assez mitigé Je vois les choses positives Comme je vois les choses Plutôt négatives Le système de strike Pour moi a toujours Un énorme problème Je veux dire t'as Roi qui a une seule série Voilà je trouve que c'est une bêtise Par contre qu'est-ce que t'es lent Pour mettre un drone Je veux dire A l'époque d'un Black Ops 2 Ça prenait deux secondes Pour balancer un drone Voilà en fait Tout le jeu est voulu Pour être lent Je veux bien qu'on soit lent Qu'on retrouve certains trucs Etc Mais même Code 4 Pour balancer des strikes C'était pas aussi lent Donc je comprends pas trop le délire Même World War 2 C'est pas aussi lent Donc je comprends pas le délire De vouloir faire le truc Aussi lent etc Et même en utilisant le glitch Pour balancer le drone Plus rapidement Bah ça reste lent au final Donc je comprends pas trop le délire là-dessus Je trouve que ça devrait être Au moins réduit de moitié Pour balancer un drone Je veux dire juste un drone Tu peux te retrouver Dans une merde incroyable En attaquant un spawn J'aimerais bien pouvoir Juste balancer un drone Donc ouais Il y a quand même Quelques petits défauts mineurs Par rapport à tout ça Voilà en tout cas Merci à ceux qui sont restés Jusqu'à la fin De cette vidéo N'hésitez pas à me dire Dans l'espace des commentaires S'il y a encore d'autres défauts Auxquels vous voulez parler Je ne crache pas sur le jeu Parce qu'en soi Je commence à l'apprécier De plus en plus Il y a beaucoup de choses Que je commence à kiffer C'est juste En soi des problèmes On va dire un peu mineurs Peut-être Ça se dit ça comme ça Peut-être des problèmes mineurs Ailleurs Mais ça reste toujours Quelque chose Auquel il faut parler De temps en temps Il faut quand même en parler Par rapport à ça En matière générale En tant que fan de la communauté Enfin fan de Call of Duty Et représentant de la communauté Call of Duty Pour ce qui est de cette fin de vidéo Ceux qui sont restés jusqu'à la fin N'hésitez pas à mettre un MW2 Dans l'espace des commentaires Juste MW2 Pas hashtag La dernière fois je me suis trompé J'ai dit hashtag En fait le problème C'est que si vous mettez hashtag MW2 C'est considéré comme un spam Donc en fait il y a eu plein de commentaires Qui a été fait avec des énormes pavés Des énormes constructions Sur la vie de Modern Warfare 2 Et j'étais dégoûté Je fais mais putain Il n'y avait pas autant de commentaires que ça Et en fait J'allais dans les commentaires Et spam Et il y avait toute une flopée de commentaires Je fais oh merde J'ai oublié de mettre Donc mettez MW2 Si vous êtes restés jusqu'à la fin Si vous avez d'autres avis Par rapport à ça Je vous retrouve demain Pour ma plus grosse game A l'heure actuelle Sur Call of Duty Modern Warfare 2 Qui a été réalisé à la KU Moi je vous dis bye Et à la prochaine Profitez bien Et puis amusez vous bien Parce que ça c'est le principal Et surtout que vous avez acheté Un jeu 80 boules C'est pour vous amuser C'est pour vous amuser Donc prenez du plaisir Et moi je vous dis bye Et à la prochaine Ciao ciao tout le monde Attends T'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes Primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite Tu me follow sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter Instagram Tu fais la totale Et t'oublies pas de checker les autres vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501